salut les coupins au menu du jour synchronisation jeu aux soupapes compressiomètre et recherche de panne c'est parti après le générique qu'est ce qu'on a de beau un ZR7 je te mets dans le contexte le client s'en va avec il roule il s'en va de chez lui il part pas d'ici il roule un peu la moto tourne pas forcément super bien le moteur finit par caler il s'arrête il descend sous la bécane une belle flaque d'huile il me ramène ça dans le moteur ne tourne ne démarre plus il tourne mais il démarre plus et effectivement il y a de l'huile qui a dégouliné de la boîte à air la boîte à air là dessus est relié au carter moteur par le reniflard d'huile donc première conclusion il ya de l'huile qui a dégueulé dans la boîte à air ça a dégueulé de la boîte à air au sol ok très bien on contrôle le niveau d'huile trop d'huile bon on fait une vidange pour vérifier combien d'huile je papote un peu avec le propriétaire qui me dit qu'effectivement de temps en temps il y a rajouté de l'huile bon bref on fait la vidange et là je m'aperçois qu'il y a de l'essence mélangée avec l'huile et pas qu'un peu pour te donner une idée là dessus c'est 3,5 litres si je dis pas de bêtises la capacité d'huile moteur et je sors quasiment 6 litres de mélange huile essence bref il s'avère qu'en fait c'est sa rame de carburant qui fuit les pointeaux des carburateurs qui ne font plus leur travail l'essence coule en permanence tu rajoutes à ça le fait que le gars tourné avec le robinet d'essence sur la position prix c'est une position qui permet en fait de laisser couler l'essence du réservoir jusqu'au carburant sans passer par le système de robinet à dépression c'est à dire l'essence coule en permanence bref donc dès que la moto était stationnée à l'arrêt de l'essence se mettait à dégueuler dans la boîte à air et dans le dans le bloc cylindre dans la boîte à air à la rigueur le problème est assez vite réglé puisque l'essence passe dans la boîte à air circule par le reniflard et tombe par gravité dans les cartères moteurs ça lui remplit le cartère moteur d'essence et c'est comme ça que ça finit par dégueuler dès que dès que le moteur se met à démarrer le principal problème était qu'il avait aussi d'essence dans les cylindres pour ça j'ai enlevé les quatre bougies tu mets un coup de démarreur et tu voyais effectivement ça faisait geyser par les puits de bougies de l'essence qui dégueulait de partout bref en soi rien de très grave j'ai tombé la rampe de carburant on a remplacé les pointeaux contre lesquels carburateur fuyez donc remplacer les quatre pointeaux au final si tu veux savoir c'était le carburant 1 et le carburant 3 qui dégueulait et donc 1 3 ça correspond à la position des cylindres 1 2 3 4 c'est un 4 cylindres en ligne là dessus donc en remplaçant remonte évidemment vu que je me retrouve avec une rampe complètement démontée au remontage on fait une synchronisation des carburateurs la synchronisation il faut savoir que si tu fais une synchro si tu veux qu'elle soit bien faite il faut systématiquement contrôler ton jeu aux soupapes donc je sors le cache-cult buteur j'en arrive à prendre mon jeu aux soupapes je contrôle mon jeu aux soupapes côté admission je suis bon partout Kawasaki préconise ses huit centièmes de jeu je les ai sur les quatre soupapes d'admission et sur les soupapes d'échappement surprise j'ai zéro zéro jeu donc déjà un problème de jeu aux soupapes côté échappement je réfléchis un petit peu et je me dis on va quand même se méfier d'un petit truc c'est que vu la quantité d'essence qui sortait par les puits de bougies il faudrait pas qu'il ait grillé éventuellement son joint de culasse ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est lorsque j'ai fait une prise de compression si je fais une prise de compression avec un compression m alors faut savoir qu'une prise de compression comment ça se fait si tu veux le faire dans les règles normalement ça se fait moteur chaud les pièces se dilatent c'est là que tu as ton taux de compression enfin ton ton oui on va dire on va dire le taux de compression le normal bref ça se fait normalement moteur chaud forcément là le moteur je peux pas le démarrer je vais faire moteur froid donc ça se fait avec un compressiomètre et très important poignée des gaz ouvertes en grand donc là déjà on va commencer je vais te montrer les résultats que j'ai trouvés je l'ai déjà fait mais je te montre sur le cylindre 4 cylindre 4 j'ai 11 kg au centimètre carré tu le verras peut-être pas ok donc tout ça en ayant un jeu 0 sur mes soupapes d'échappement sur le cylindre 3 là déjà il ya une petite surprise on est à peine à plus de 7 sur le cylindre 2 pareil à 7 sur le cylindre 1 on est à 13 en sachant que kawa préconise sur ce sur ce moteur là entre 7 et 12 kg au centimètre carré c'est normalement les valeurs qu'on doit avoir là tu vois on va dire on pourrait à la rigueur se contenter de ça se dire bon ok déjà c'est bon j'ai bel et bien 11 je les ai pourrais dire on est bon on est dans les normes de kawa sauf que la petite astuce c'est ce que je voulais te montrer sur un 4 cylindres en ligne comme ça quand tu as deux cylindres côte à côte qui manque un taux qui ont un taux de compression un rapport de compression trop trop faible il faut savoir que ça peut aussi éventuellement être le joint de culasse en fait tu peux avoir ton jeune culasse qui flambe et tu as la pression d'un cylindre qui passe dans l'autre le truc c'est que on va pas ouvrir c'était pas prévu en fait donc je vais pas commencer à déculasser si c'est pas nécessaire en sachant que j'ai un jeu zéro sur les soupapes ce que je fais pour être sûr pour valider le diagnostic avant de commencer à déculasser en fait c'est pas compliqué on va libérer tout simplement on va libérer un petit peu l'arbre à cam donc en quoi ça consiste je vais juste desserrer les quatre paliers de l'arbre à cam de 1 mm à peu près et tu vas voir ce que tu vas voir voilà voilà j'ai desserré chaque chaque palier de l'arbre à cam à peu près un millimètre ça suffit largement je m'assure en fait le but c'est quoi c'est de retrouver un petit peu de jeu quand même entre à la cam et la soupape voilà je pars sur une calde d'un dixième on se met sur le repère qui va bien c'est un message je crois non là on a un repère en fait du côté de la du côté de l'allumeur on va avoir un repère pour le cylindre et 4 notre pour le 2 et 3 voilà sur l'échappement du 4 tu vois j'ai du jeu c'est une 3 j'ai mon jeu à nouveau sur le 1 j'ai du jeu il ne reste que le 2 à chaque fois en fait tu fais faire un demi tour au vilebrequin vu que c'est un moteur qui est calé à 180 degrés bref si tu ne sais pas comment fonctionne un moteur tabibour toi voilà j'ai bien du jeu j'ai récupéré du jeu en fait sur moi sur mes soupapes d'échappement et je refais une prise de compression ce que je fais là en fait le but c'est quoi le but ça va être de valider est ce que je m'a est ce que j'ai un manque de compression sur le cylindre 2 et 3 parce que mon joint de culasse est à chais c'est à dire que là je vais refaire une prise de compression tu vois on va la faire ensemble si j'ai à nouveau les mêmes valeurs les mêmes valeurs de pression tout en ayant remis du jeu du côté de l'échappement ça veut dire que je j'ai soit un problème de segmentation soit un joint de culasse khs d'accord on recommence 11 sur le cylindre 3 tout à l'heure on avait combien on avait sur le cylindre 3 tout à l'heure on avait huit on va voir combien on a tiens tiens à combien on passe on est à 12 et c'est une mamie elle a 75 74 mille bornes elle comprime encore bien sur le cylindre 2 10 tout à l'heure on avait combien on avait on avait 7 sur celui là et sur le cylindre 1 on est à 11,5 voilà qu'est ce que je viens de faire en fait je viens tout simplement de valider mon diag c'est uniquement un problème de jeu soupape qu'il y a dessus c'est à dire que là je vais il va falloir que je tombe les bombes pour tomber la distribution je vais essayer de le faire en sortant juste que l'arroi cam au côté échappement ça doit être faisable je sais que c'est faisable mais on va voir si au niveau de la place dessous que j'ai pour décaler mon arroi cam sans avoir à tout tomber on verra bien ce qui me ce qui m'ammerde un peu c'est d'aller chercher le tender de chaîne qui est sous la rampe c'est il n'est pas très facile d'accès bref mais le but c'est que grâce à ça je suis sûr et certain une chose c'est déjà mon joint de culasse est en bon état je n'ai pas le cylindre 2 et 3 qui communiquent entre eux et au niveau segmentation on est bon parce qu'elle est valeur là on est largement dans les valeurs donné par kawa si j'avais eu par exemple là si j'avais lu toujours la même la même valeur qu'est ce que ça aurait pu vouloir dire ça aurait pu être donc soit un problème de joint de culasse entre le 2 et le 3 un joint de culasse qui aurait été abîmé ou aussi éventuellement une soupape tordue il faut savoir que du liquide qui rentre dans la chambre de combustion s'il y en a vraiment beaucoup le liquide étant incompressible ça peut moi je l'ai déjà vu ça peut vriller ça peut tordre un petit peu les têtes de soupape donc on peut très bien mesurer un jeu de soupape correct mais avoir la tête de la soupape tordue c'est à dire en fait en mesure on peut croire que notre soupape elle est bel et bien fermée alors qu'en fait vu qu'elle est tordue on n'a pas une étanchéité parfaite donc voilà ça c'est tout bon j'avais voulu tourner avant de remonter la rampe je t'avais tourné une petite vidéo explicative pour faire une synchronisation rampe démontée alors j'ai qu'à fouiller dans la vidéo en fait la première elle est en deux parties la première la première partie de la vidéo j'ai eu que l'audio et en fait c'est ma faute j'ai fait le j'ai fait le stupide j'ai oublié d'appuyer sur la touche rouge tu sais pour de la caméra donc j'ai pas les images et donc j'ai que la deuxième partie c'est toute la partie la pratique pour faire une synchronisation quand tu as une rampe démontée avant remontage donc voilà donc là je suis bon ben on va je tombe à la distribution je vais chercher les pastilles là ce soir c'est mort c'est trop tard on va chercher les pastilles qui vont bien on remonte ça et tu auras peut-être la suite de la vidéo avec la partie démarrage et réglage de la richesse directement voilà sur ce je te laisse je te dis tchuss et à la prochaine ciao